Aujourd'hui c'est une petite histoire que j'ai racontée dernièrement à l'église, une histoire qui s'est passée il y a environ 14-15 ans. Je venais de commencer un travail en tant qu'atteignante d'un EHPAD et dès le départ j'ai eu des difficultés avec certaines collègues, surtout une collègue qui parlait de moi sans me connaître en mal. Elle a réussi à faire croire plein de mensonges aux autres collègues. Il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru. Bon, elle disait entre autres que j'avais peur de tout, que je ne savais pas faire ceci cela, enfin plein plein de choses. Elle essayait de me faire faire leur boulot à leur place. Bref, à chaque fois que je sortais d'une chambre, elle me disait « Mais t'es longue, t'as vu le temps que tu mets ? » Pour le fait de croire que j'étais longue, tout le monde l'a cru. Même moi je l'ai cru. Le cadre de santé avait même voulu me suivre pour voir quel était le défaut, où ça n'allait pas et comment je pourrais augmenter ma vitesse. Dans la distribution des médicaments. Un matin, je suis rentrée dans une chambre où je devais faire la toilette. J'ai levé la personne, j'ai habillé la personne, l'assise sur le bord de son lit, habillé la personne et mise sur son fauteuil sans la laver. J'ai fait cela très très rapidement, d'une extrême vitesse, sans violence. Et quand je suis sortie de la chambre, ma collègue en question a dit « Mais t'as vu tout le temps que tu mets ? » J'ai compris à ce moment-là que c'était de la méchanceté, que c'était faux, que je n'étais pas lente. Un jour, j'ai été convoquée au bureau pour qu'on me demande si je savais que quelqu'un parlait de moi en mal et si je savais qui c'était. Bref, après ces événements, j'ai commencé à prier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai commencé à prier quand ça n'allait pas. Par contre, je vous conseille de ne pas attendre que ça aille mal dans votre vie pour prier. Mais au contraire, décide de faire de ta vie de prière la priorité. Quand tout va bien, tous les jours et en tout temps, rendez d'abondantes actions de grâce. Car tout don vient du Père, dans lequel il n'y a aucune ombre de variation. L'ennemi de nos âmes y déteste. Ceux qui ont une vie de prière consacrée, régulière, tous les jours, refusent l'esprit d'assouplissement dans ta vie qui t'empêche de te tenir dans la prière. Tout le monde passe par des moments de découragement dans la prière. Ne nous décourageons pas à chercher la présence de Dieu. Reconnaissons quand nous sommes découragés, reconnaissons nos fautes, humilions-nous, demandons pardon et persévérons dans la foi. Le diable n'a pas à avoir le dernier mot dans nos vies. Toi Seigneur, tu rémunères ceux qui te cherchent. C'est par la foi qu'on obtient les promesses de Dieu. Par contre, ne demandez pas quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Moi, quand j'ai commencé à prier pour mes collègues qui me faisaient, disaient des choses méchantes sur moi, je n'ai pas demandé à ce qu'il leur arrive un malheur ou quelque chose de méchant. Ne demandons pas le malheur de celui ou de celle qui nous fait du mal. Ne culpabilise pas si tu as du mal à prier. Mais ne te résigne pas non plus à rester là où tu es. Ne te laisse pas résigner par la chair, dominer par la chair, pardon, qui te dit dodo, dodo, dodo. Mais sois vainqueur. Si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. La Bible dit que si on marche selon la chair, la fin c'est la mort. Mais si tu fais le choix de marcher selon l'esprit, la fin c'est la vie éternelle avec Dieu pour toujours. Et comment marcher par l'esprit si tu ne pries pas ? Pour en revenir à ma petite histoire, j'ai prié, prié, et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai dû persévérer. Le temps a paru long, mais j'ai persévéré dans la prière. Et au bout d'un assez long moment, les deux principales personnes qui m'embêtaient au travail sont parties. Alors qu'elles n'étaient même pas remplaçantes, ni rien. Rien de présager qu'elles allaient partir. Mais, miracle, elles sont parties. Et plus de problèmes. Merci Seigneur. On voit la filée délité de Dieu. La réponse aux prières. Voilà, c'était un encouragement à la persévérance dans la prière. Merci de votre écoute.